Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. M. Monique Baudouin-Richard, enseignant de lettres classiques et ton tuteur en latin pour la classe de première. Nous nous retrouvons pour cette deuxième leçon dans la série que nous avons engagée à la dernière leçon portant sur l'expression du but. Mais avant d'engager la leçon qui va nous retenir tout à l'heure, nous allons rappeler le devoir que tu devais faire à domicile. Donc je te demanderais de prendre ton cahier, on voit un peu ensemble ce que tu as produit. Pour rappel, les notions que nous avons. L'essayer de le désire de l'idée ensemble portait sur l'expression de différents modes, l'expression du but en latin. Et dans le texte qui t'a été donné en vouloir, devrait apparaître l'un ou l'autre mode d'expression de la finale. Nous allons lire ensemble le dit texte. Ut nunquam in eis custodem imposuerit fructus servan di gratia, nequis impediretur communus eius rebus quibus, pisque velet frueritur. Semper eium pedi sequi cum numis sunt secutit nut, sequis opis eius indigeret, aberet quod statim daret ni diferendu vederetur de negare. Quotidien sik kena ei kokubatur ut kos i wokatos udis et inforo omnis de wokaret, kod fakere nul odie kwa ettermite bat. Voilà le texte qui t'a été proposé. J'espère que tu as pris le temps de revoir tes techniques de version, bien lire, identifier dans chaque phrase le verbe conjugué. Autant de propositions en principe dans une phrase qui a de verbe conjugué, nous disons en principe, puisqu'il y a la finale, la proposition infinitive et l'ablatif absolu qui ne fonctionne pas avec le verbe conjugué au mode classique. Et en principe, je dis autant de verbe conjugué, autant de propositions dans la phrase. Et pour détacher la principale des autres propositions, identifient les subordonnements. Dans les propositions qui ne sont pas introduites par des subordonnements, tu prends la peine de les mettre un peu de côté. Ainsi, tu pourras retrouver ta principale. Voilà, grosso modo, les notions priminaires, les notions fondamentales que tu devrais mettre à profit pour mener à bien ta version. La production que tu me proposes, je donne ceci. On va le visiter ensemble, voir s'il y a eu des ratés. Ainsi, tu as réussi pleinement à rendre l'expression du texte de Cornelius Népos. « Les Athéniens le regrettèrent longtemps, non seulement dans la paix, mais aussi dans la guerre. En effet, il était d'une telle générosité, qu'ayant en plusieurs endroits des domaines et des jardins, jamais il n'y plaça un gardien pour surveiller les productions, afin que personne ne fût empêché d'enjouir à son gré. » Déjà bon jusque-là. « Toujours, il était suivi d'une escorte d'esclaves portant de l'argent pour avoir, quand quelqu'un en avait besoin, il avait besoin d'un secours, pour avoir de quoi lui donner immédiatement, afin de ne pas paraître lui refusé indifférent. Chaque jour, on lui cuisinait un repas de telle sorte qu'il pût invité. » Je vais avoir insisté sur la concordance de France, c'est bien fait. « On lui cuisinait un repas de telle sorte qu'il pût, subjuntif, qu'il pût invité tous les gens sans invitation. » « Il avait rencontré sur l'agora, ce que pas un seul jour il ne manquait de faire. » Bravo. Vous avez travaillé sûrement comme nous l'avons toujours souhaité, en équipant de voir si l'occasion était donnée pour lui mettre la cervelle à celle de tes camarades. dans la traduction est assez bien menée, mais censé s'y retrouver. On pourra à l'occasion souligner tout ce qui est apparu comme proposition subordonnée finale. Nous allons évoluer dans notre apprentissage portant sur l'expression du but avec l'étude des tournures équivalentes. Il y a d'autres tournures que les latins utilisent pour exprimer le but. Nous allons voir ces tournures une à une et essayer de les maîtriser pour bien nous en sortir dans tout texte où apparaîtrait, nous aimerait apparaître les expressions du but. À la fin de cette leçon, tu devras te montrer suffisamment compétent, suffisamment à lui, dans l'identification, dans un corpus, les différents modes d'expression du but et parvenir à bien les traduire. Comme objectif intermédiaire, nous ouvrirons attentivement le texte et analyserons le corpus contenant un corpus qui contient plus d'une proposition et en l'occurrence, il devrait en avoir le but. Il nous faudra repérer les différentes tournures employées pour exprimer le but, bien les analyser et bien les traduire à terme. Notion à convoquer, notion dont nous aurons besoin pour bien venir à un autre apprentissage, les notions de congénation latine et française, naturellement, puisque nous allons le voir traduire en bon français. Il faut maîtriser les deux congénations latines et françaises. Une notion de morpho-syntaxe et enfin une notion de latin. Le plan de notre leçon se déroulera ainsi. Compétences attendues, de quelles compétences nous allons présenter, évocation des prérequis, de quoi aurons-nous besoin pour bien mener notre apprentissage, présentation du corpus activités d'apprentissage se rapportant à notre corpus, exercices de réinvestissement en consolidation et devoirs à domicile. Notre corpus du jour est composé de phases détachées. Nous l'avons fait intentionnellement pour ne pas avoir un texte avec une seule expression de doute. Donc, chacune de ces phrases touche un peu à un mode particulier, l'expression de doute. Nous disons « Dixit se venisse ad pacem pétendam. » « Dixit se venisse ad pacem pétendam. » Voilà les six phrases qui constituent l'essentiel de notre corpus. Nous allons passer aux activités d'apprentissage qu'il faudra mener posément pour que nous allions vers la découverte à un des éléments qui devraient constituer les différentes tournures, tournures équivalentes de l'expression du but à part, la proposition subordonnée. Activité numéro un. Tu vas revenir attentivement les trois premières phrases de ce corpus. tu vas les traduire. Dans chacune de ces phrases françaises que tu vas produire en traduction, va apparaître fatalement une expression du but. « Souligne-la. » Ici, nous te faisons travailler en français. Tu lis le texte, tu essaies de traduire les trois premières phrases, parce que tu essaies de le traduire. Et dans la phrase française, tu soulignes ce qui t'apparaît comme expression du but. « Legatos », première phrase. « Legatos » d'un « Naotar oké. » « Le vers du seul, pour demander du secours » ù tu as le verb « Nemo » « Programme » à une forme assez particulière. On voit ensemble l'identification de cette une forme. Dixit se venisse ad paquem petendam Dixit se venisse Il dit Être venu Ad paquem petendam Pour négocier la paix Dans la première phrase, l'expression Du but est rendu Dans la phrase française Pour demander du secours Ce qui correspondait en latin Par rogatum maximum Dans la deuxième phrase Il dit Être venu pour négocier la paix L'expression Du but est rendu ici Par pour négocier La paix que nous devions souligner Par erreur, nous avons souligné Dans la phrase latine Dixit se venisse Ad paquem petendam Enfin la troisième phrase Ad eium legati veniunt Qui polyceantur obsides Des émissaires viennent vers lui Pour promettre des otages Promettre livrer des otages L'expression du but dans la traduction française Est rendu par la fin de la phrase Pour promettre livrer des otages En latin Qui polyceantur obsides Bravo pour la pertinence des réponses Que tu as produites Nous passons à l'activité numéro 2 Tu vas remplacer la tournure Exprimant le but Par une subordonnée finale Nous avons vu la leçon dernière Que l'expression du but est généralement rendue Par une subordonnée finale Par la subordonnée circonstanciele Je te demande de faire un petit exercice Ce ne sera peut-être pas rendu En très bon français Mais que tu essaies de rendre Chacune de ces expressions du but Par une proposition subordonnée finale Legatos ad caesarim mitut ut Auxilium rogarent Ils envoyèrent des émissaires à César Pour qu'ils demandent du secours Tu sens toi-même que le français est un peu barbare Un peu lourd Mais l'envie de tu rendre Les expressions du but Par une subordonnée circonstanciele Ici la subordonnée circonstanciele C'est pour qu'ils demandent du secours Phrase 2 Il dit être venu Afin qu'il négocie la paix Afin qu'il négocie la paix Proposition subordonnée circonstanciele Deux buts Ils sont venus Pourquoi ? Dans quel but ? Ut pacem péteret Troisième phrase Ad aeum legati veniunt Ut obsides polyceantur Des émissaires viennent vers lui Pour qu'ils lui promettent des hommages Et ça fait aussi lourd Et ça fait aussi lourd comme expression française Ut obsides polyceantur Proposition subordonnée Circonstancielle de lutte En français Pour qu'ils lui promettent des otages à l'île Nous retenons Après ce rapide exercice Après ce rapide C'est rapide menée Des activités d'apprentissage Que tu as réussi Assez brillamment Que devons-nous retenir ? Nous retenons Primo Qu'outre la subordonnée circonstancielle De but ou la finale Le latin peut exprimer le but Par d'autres formulations D'autres tournées Entre autres Le mot la subordonnée relative au subjonctif Chaque fois que tu auras une subordonnée relative Avec le verbe au subjonctif Tu peux avoir l'intuition D'avoir affaire à une expression du but Voyons l'exemple Que nous donnons à l'appui Missit legatos qui paquem peteret Il envoya des émissaires Traduisons littéralement Qui négocieraient la paix En français plus souple Et plus limpide On dira Il envoya des émissaires Pour négocier la paix Dans le latin A ce niveau Vous pouvez employer La subordonnée relative Avec verbe au subjonctif Deuxième tournure Qui sert à Exprimer Le but en latin Le supin Le supin Le supin Voilà une forme Que tu as étudié en grammaire Sans trop En conjugaison Sans trop la manipuler Mais le supin Mais le supin Quelquefois en latin Avec Ou le supin À l'accusatif Sert à exprimer le but Exemple Exemple Troisième formulation Ou tournure Servant à exprimer le but En dehors de la subordonnée Circonstancielle L'expression du but L'expression du but est rendue Quelquefois par un groupe nominal Il y a eu un groupe prépositionnel Ce groupe peut être précédé De la préposition Ad Ad pour Vert Legati Ad paquem Missi sunt Des émissaires Furent dépêchés Pour négocier La paix Ad paquem Littéralement Nous traduirions ici Les émissaires Missi sunt Furent envoyés Ad paquem Pour la paix Il fallait faire sortir En garde à l'infibit Pour Rendre le début Saisissable Les émissaires Furent dépêchés Pour négocier La paix Quelquefois nous aurons L'expression du but Au génitif Génitif Suivi de Causa Causa Qui est une préposition Il y a une postposition Parce que Cette préposition Tout comme Gratia Se place après le nom Le nom qui vient Et au génitif Et la préposition Vient derrière le nom Exemple Paquis Causa Missi sunt Missi sunt Ils furent envoyés Littéralement Pour quelle cause ? Cause de la paix Ils furent envoyés Pour Une mission de paix Dans un esprit de paix Non, le dent ici N'introduit pas le lieu Mais c'est le but Dans un esprit de paix Autre mode D'expression Du but Un tournure très courante En latin Le gérondif Le gérondif Qui pourra Se trouver à l'accusatif Précédé de Ad Ou au génitif Suivi de Causa Ou de Gratia Exemple Legit Ad Discendum Il lit Pour Rapprendre Ici nous avons Le gérondif Discendum Introduit par Ad La préposition Ad Dans le deuxième exemple Il dit En la langue En français L'églit Discendum Discendum Causa Ou L'églit Discendum Gratia Il lit Pour Apprendre Autre mode Assez proche Du gérondif Autre mode D'expression Du but L'adjectif Verbal L'adjectif Verbal Employé Comme attribut Du complément D'objet Direct Peut Rendre Une idée Du but Voyons dans l'exemple Qui suit Mi Dédit Libros Legendos Dédit Mi Il me Donna Il me donna Quoi Libros Il me donna Des livres Legendos Un livre Devant Être Lus L'expression Plus fluide Il me donna Des livres À lire Le but C'était Que je lise Ces livres Voilà Les différentes Tournures Les différentes Tournures Qui En dehors De l'expression Lutte Par la subordonnée Surconstancielle Permette En latin De rendre Différent L'expression De la finale Exercice De l'investissement Traduit Tu vas traduire Ces phrases Romanis Romanis Spes Erat Moenorum Castroru Britannis Et Conwenerunt Ut Patrium Tuerent Tu Caesar Ex Italia Venerat Ut Galliam Subigueret Voilà les trois Petites phrases Qui apparaissent Différemment De tournure L'expression Du but La première phrase Qui déroule Ta traduction Propose La nous Romanis Spes Erat Moenorum Castroru Les Romains Espéraient Que les camps S'agitent Ici L'expression Du but Est Un peu Comme dans L'œuf Les Romains Espéraient Quelle était La finalité De leur espoir C'est que les camps Puissent S'agiter Dans le camp Averse Qui est L'utinérie Britannique Britannique Les Britanniques Les Britanniques Coalisèrent S'associèrent Pour défendre Leur Patrie L'expression Du but Est rendu Ici Par La finale Ut Patrium Troisième Phrase Caesar Ex Italia Venerat Ut Galliam Sub Guerret César Était Venu De L'Italie César Était Venu De L'Italie Pour Soumettre La Gaule Ok Bravo Pour Ce Rapide Exercice Et il fallait Remettre À Zapa En émotions Antérieurement Prises Nous allons Sortir Par un Devoir Un devoir Qui va Te faire Revenir Sur le Corpus Notre Corpus Avec Six Phrase Zama Trois Que nous Avons Manipulées Ensemble Tu vas Donc Analyser Et traduire En bon Français Les trois Dernières Phrases Du Corpus On Pourra Aller Relire Ensemble Pour Qu'il Donne Plus De Voilà Il y a la Phrase Quatre Quatre Centur Centur이죠 Centurion Nes adsunt ad dimicandum Cinq Omnia Para Ovérent Ad Navigationem 6. Sochi copias miserum auxilium natum exercitui romane. Quand tu vas manipuler ces phrases, on peut sortir l'expression de la subordonnée circonstancielle. Nous voici arrivés au terme de notre deuxième leçon. Il complétait le tableau de la présentation des tournures employées pour l'expression du but en latin. Donc pour rappel, le but en latin est rendu de manière plus commune par la subordonnée circonstancielle du but. En dehors de la circonstancielle du but, nous avons vu le supin, le gérondif, le groupe prépositionnel avec ad et d'autres modes parallèles. Notre biographie que nous avons utilisée pour réaliser cette leçon, là-bas, tu visiteras ces documents. Évidemment, on pourra trouver de bons exercices ici et ailleurs dans d'autres documents du latin. Faites le maximum d'exercices. Entres dans la table des matières de différents manuels de latin qui te proposent des exercices complémentaires sur l'expression de la circonstancielle. C'est dans la circonstancielle et cible particulièrement le but pour prolonger les contenus de notre enseignement du jour. Notre prochaine leçon portera, elle, sur l'expression de la conséquence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501